Oui, je sais, aujourd'hui, c'est le samedi, très très courant, mais ce matin, j'ai fait, j'ai fait, je voulais vous le dire, j'ai fait, ah voilà, j'ai fait, c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va parler des toilettes. Il y a un moment vraiment ultra-vexon, comme Narpan le dit, c'est quand tu vas pendant que des personnes parlent avec toi, et pendant que tu es distrait, tu es fort distrait, et alors voilà, c'est comme ça. Ah oui, ah oui, c'est cool. Non mais Alexis, qu'est-ce que tu fais ? Je vais faire un truc. Eh mais, quoi ? Oui mais quoi ? Oui mais quoi ? Quoi ? C'est le doux ? Quoi ? Quoi ? Quoi ? Bon, ok, je vais vous expliquer. Je vais faire caca. Vous avez compris ? Ça, un truc puant, tout brun, et qu'on fait aux toilettes. Ok ? Merci, au revoir. Je vais vous plaindre. Mais bon, il y a un truc pas du tout vexant. Bi, bi, bi. Tu peux le dire à tout le monde ? Ils en ficheront. Alors, c'est un super bon discours. Oula, tu ne peux pas le faire. Alors, dis-le moi, on doit peut-être... Et c'est là le monde le plus difficile. Parce que si t'es en pleine réunion avec un mec, il se demandera. Mais il voit un truc, oui. Qu'est-ce qu'il fait ? Donc, je vais vous montrer. Et... Monsieur, ça veut bien ? Euh, oui, désolé. Est-ce que je pourrais la faire puis ? Non. Mais bon, il y a vraiment un truc ultra-méga chiant parce que... Si t'as une personne handicapée juste devant toi, c'est la meilleure idée. Si t'as une personne handicapée juste devant toi, handicapée qui ne sait pas voir, c'est le moment le plus pratique au monde. Pour s'évader et aller aux toilettes. Letty, c'est un discours important. Et c'était juste avec lui. Euh, tu savais... Euh... Non, mais euh... Alexis, que vous devriez... Euh, oui, oui. Et bon, il y a vraiment un truc... Euh, pas mal. Et après, le monsieur, il va se dire... Oh, euh... Non, allez. Euh, Alexis. C'est Alexis, euh... Alexis. Alexis. Alexis, répondez-moi. Moi. Ouais, je vais aller où ? Ou pourquoi ? Mais bon, il y a vraiment un truc cool, hein, là-dedans. Quand tu vas le faire, euh... C'est que... Si tu tires la petite chatte ou la conchat, ça ne sert strictement à rien. Parce que, de toute façon, si c'est des toilettes avec les ronds, là, les ronds, le ronron et le petit rond, là, ça ne sert strictement à rien. Ou alors, avec les chasses automatiques, t'appuies, t'appuies sur le petit rectangle, là, et tu fais tout ça. Ou alors, c'est une grande, ça... Ça ferait quand même partie de le caca, donc, euh... Ça ne sert strictement à rien. Par contre, dans les toilettes publiques, un truc ultra chiant. C'est que si tu... Il n'y a que des filles devant, c'est l'ultravection. C'est que si tu fais caca, dans les toilettes, il y a toujours une petite voix. De faire... exprès. Bonjour. Vous avez timé. Vous avez fait la grande chasse. Bien joué. Vous avez fait un très grand besoin. Facile. Parce que là, dès que tu vois les filles, tu te dis... Oh putain, la voix. Soit tu écoutes la voix, soit tu te barres directement. Tu te barres comme le son. Et voilà, c'est un bon truc. Et sinon, j'espère, euh... Oui, voilà. Ah, et on va faire pipi. Trois ans plus tard. Voilà, ça va beaucoup mieux comme ça, hein. Mais bon, j'espère que les amis, que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas à laisser un commentaire. À liker cette vidéo. Ah oui, 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 oui. Touloulou. Et de là... Et de vous abonner. Appuyer sur le bouton abonner, 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 abonner. Mais bon, abonnez-vous, c'est vraiment le plus gros truc que je vous dis. Et à une prochaine, les amis ! Ciao !